Grosse affaire de la police française, il y a un homme qui a été arrêté après avoir volé plus de 500 boîtes de chewing-gum. Waouh ! Les Américains, préparez-vous parce que nous en France on arrête les voleurs de chewing-gum mon pote. BLAAM ! Eh oui, non mais ça sert à rien d'arrêter les vendeurs de drogue. Non mais c'est surfait, c'est plus euh... c'est moins dangereux je pense mais voilà. Un mec qui vole autant de chewing-gum c'est un mec qui devait puer de la gueule de ouf. C'est genre de même si tu fais une visio par ordinateur tu lui dis mais un masque parce que là ça... Je sais pas pourquoi c'est olfactif, l'ordinateur ça chlingue tu vois. Ce que j'aime bien c'est que la police ils affichent ça comme si c'était une saisie record, comme si c'était un truc de dingue. Écoutez on a vendu des chewing-gums, ouaiiii ! Et le deal de la cocaïne ? Toujours au top. Ok, super. Allez, on va mâcher quelques chewing-gum goût passion. Tu sais y'a un flic qui arrive pas d'air, euh y'a des tic tac ou pas ? Non ? Putain ! Non mais c'est un vrai scénario à la Hollywood. Bon, Hollywood low cost hein, on appelle ça plutôt le Dunkerque cinéma universe. Steven, j'ai volé 500 paquets de chewing-gum. Ne le dis à personne, je risque ma vie mon pote, ok ? Et la tienne, faut les cacher. Faut qu'on les mette dans toutes les boîtes à gants de toutes les voitures qu'on a, ok ? Pourquoi tu cours ? Je sais pas. Dans les films ils le font, ok ? On a volé que des chewing-gum, oui c'est vrai, on a volé que des chewing-gum, on va marcher quoi, ouais. Non mais aux Etats-Unis ils attrapent des braqueurs de banque, nous en France on attrape des braqueurs de bonbonnerie, quoi. Bonjour, je m'appelle Steven et j'ai agressé 10 personnes, c'est pour ça que je suis 3 ans en prison. Bonjour, je m'appelle Kevin et moi en fait j'ai tué 10 personnes et donc ça fait 3 ans de prison. Bonjour, je m'appelle Philippe et j'ai volé 500 paquets de bonbons, j'ai pris 10 ans de prison ferme. Peut-être que j'aurais pas dû chier sur le juge, ouais c'est ça. Et puis le mec s'il pue autant de la gueule, il avait qu'acheté une brosse à dents ou une brosse à dents électrique. Enfin tu vois là... Et puis après comment tu fais pour les revendre, tu vas quoi, dans les écoles, tu vas dans les tabacs... Oh je sais c'est pour quoi, c'est pour A Japanespo. Là-bas, tout le monde pue de la gueule, waouh, ça pue des dessous de bras, des déos, chewing-gum, tout ça. Oh les geeks, malin le mec. Généralement, quand on t'offre un paquet de chewing-gum à quelqu'un, c'est pour dire qu'il pue un peu de la gueule là, c'est peut-être sa femme qui lui voulait dire Voilà, j'ai volé 500 paquets de chewing-gum, euh... Prends-les. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec 500 paquets de chewing-gum ? Je vais pas tous les manger quand même. Si. Si, c'est que pour ça en fait. Vas-y. Putain, pour cacher 500 boîtes de chewing-gum, il en faut des sacs à main. Bon, est-ce que ça vous épate si vos potes vous disent, tiens, j'ai volé 500 paquets de chewing-gum ?